Ok, je vais tenter de vous expliquer pourquoi je me retrouve déguisé en feuilles à 5h du mat. En fait, je me suis lancé une série de nouveaux défis. Mais d'abord, bonjour, ça fait 4 mois qu'on ne s'est pas vu, comment ça va ? Moi ça va bien. Alors oui, pour celles et ceux qui auraient loupé le train, partager ses sympas tel que vous l'avez connu ces 6 dernières années, c'est fini. On a fait une vidéo pour expliquer ça, elle est en lien dans la description. Allez la voir parce que sinon vous n'allez rien comprendre de ce qui va suivre. Ces 4 derniers mois, j'ai essayé de voir si j'étais toujours passionné par la vidéo. Bon, ça c'est validé, j'adore toujours autant. Mais l'objectif pour moi maintenant, c'est de vivre des expériences enrichissantes. Ce qui est très différent de ce que je faisais jusqu'à maintenant, qui était passer des heures et des heures devant un ordinateur. J'ai envie de prendre le temps de traiter des sujets et de me laisser impacter par ce sujet, ce qui est très différent de travailler dans l'urgence qu'à partir de ce que je trouve sur Internet. J'ai envie de sortir de cette zone de confort que je me suis construite pour relever des défis et peut-être vous donner l'envie et les moyens de les relever aussi. Le premier défi que je me lance, c'est de combler un gros trou dans ma raquette militante. Depuis 5 ans, je parle de lutter contre la destruction du vivant. Mais en réalité, j'y connais rien, que d'as vivant. Et je ne crois pas être le seul. Je suis ignare quand il s'agit de la faune, de la flore. C'est intellectuellement que j'apporte le problème. Je n'ai jamais rencontré ce que je défends. Or, ce que j'ai lu ces derniers mois me font dire que ça manque. La crise écologique systémique qui est la nôtre est aussi une crise de la sensibilité au vivant. J'entends par là l'appauvrissement des mots, des capacités à percevoir, des émotions, des relations que nous pouvons tisser avec le monde vivant. Prétendant lutter contre l'insensibilité de l'ère industrielle, l'écologie s'est départie de son contenu sensible. L'écologie politique est devenue technocratique. La sémantique est instrumentale. CO2, développement durable, mix énergétique, compensation carbone. Les concepts sont écrasants. Biodiversité, climat, biosphère. Notre argumentaire est un chapelet de catastrophes à venir, générant. Peur, colère, incompréhension, ébêtitude. Que nous savons mobiliser, mais qui nous laisse borgne. Nous sommes affectivement mutilés et ne pourrons faire l'économie d'un réenchantement du monde qui impose d'abord de le repeupler de ces vivants, de l'infinie diversité de leur manière d'être et d'agir. C'est à force d'être aveugle aux autres espèces, aux dynamiques écologiques, au milieu, que nous créons un monde où rien d'autre ne saura vivre. Ça y est, je crois que je suis prêt. Prêt à faire le premier affût de ma vie. J'ai la pression. En fait, peut-être d'abord, qu'est-ce qu'un affût ? Un affût, c'est se poster à un endroit d'observation des animaux, les voir dans leur élément le plus naturel possible, sans les faire fuir, sans les déranger, sans aussi détruire le milieu dans lequel on les observe. Et ce qui me fait le plus halluciner, c'est que ça va être la première fois de ma vie, en fait, que je vais rencontrer un animal volontairement. Genre, je n'ai jamais fait ça, en vrai. Dans mon enfance, j'ai passé pas mal de temps quand même en nature, peut-être plus que la majorité des gens, et il m'est arrivé de tomber par hasard sur des animaux, sur des chevreuils, sur des chamois, mais je les dérangeais, en fait. J'étais l'élément perturbateur et je leur faisais peur. Et ça va être un putain de changement de réussir à voir un animal sans le déranger. Et en même temps, j'ai la trouille de ne pas y arriver du tout. Enfin, je veux dire... Il faut de la patience. Je suis parfaitement impatient. Il faut du silence. Je suis tellement bruyant, mais c'est un truc de ouf. Il faut de la persévérance. Alors que moi, j'aime obtenir tout de suite ce que je viens chercher. Enfin, en général, je fais des plans de trois secondes, genre pile ce que je veux. Là, je vais devoir passer des heures à attendre qu'il se passe quelque chose sans savoir, même s'il va se passer quelque chose. Bon, je ne sais pas. On va voir si ça se trouve, ça ne va pas être pour moi. Si ça se trouve, ça ne va pas me plaire. On va voir. C'est l'inconnu. En tout cas, je trouve pour le moment, le chemin est plutôt cool. Ouais. Ça me rend plutôt heureux. Donc demain matin, première heure au petit matin, je fais mon premier affût. Merde, ça sent le plastique. Bon. 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 Ne vous y trompez pas, mon obsession pour l'odeur de mon habit de camouflage c'est l'arbre qui cache la forêt 24 heures se sont écoulées c'est le moment bon je vais en avoir partout donc je me déguise pour donner une contenance à mon ignorance crasse du monde vivant des animaux de leurs habitudes ah oui la bille donne donc l'impression que je sais ce que je fais alors que pas du tout ok ça y est tout ça a trempé pendant 24 heures dans de la boue et je l'ai bien laissé sécher dehors je crois que ouais ça sent plus le plastique et ça sent la forêt trop bien en fait c'est simple je procrastine clairement faire tout ça c'est complètement en dehors de ma zone de confort je sais pas encore faire de l'affût je sais pas j'ai quasiment pas dormi de la nuit mon coeur battait dans mes oreilles l'esprit agité de mille scénarios différents le corps en tension mais qu'est ce que je fous je suis un gros dormeur qui se réveille à cinq heures et demie prêt à passer trois heures le cul dans des ronces par six degrés dehors pour rencontrer quoi exactement j'ai peur d'avoir froid je mets mille couches je prends cent ans pour m'habiller je suis ridicule et si je tombe sur une horde de sangliers je fais quoi je laisse les caméras je décampe bon bah y'a plus qu'à je viens de m'installer pour le moment tout est hyper calme maintenant faut que je me taise je suis sous le vent ma buée est emporté par là donc tous les animaux qui viennent par là ne peuvent pas me sentir mais y'a rien qui vient toujours rien mais je crois que je fais trop de bruit puis j'étais mal placé avant je voyais rien là c'est mieux je crois enfin j'espère ça fait une heure que je suis là le soleil est presque levé et pour l'instant j'ai vu qu'un écureuil que j'ai pas réussi à filmer mais c'est beau c'est calme merde le vent a tourné et maintenant il emporte mon odeur là où je pense qu'il y a des animaux faut que je bouge aucune idée ce que c'est putain je me fais repérer même par un cheval depuis ce nouveau poste d'observation je suis en train de réaliser qu'en fait j'étais probablement pas mal visible là où j'étais avant en tout cas moi si j'étais un animal qui voulait sortir de cette forêt en scannant là l'espace devant bah je pense que j'aurais repéré un truc chelou et j'y serais pas allé j'ai vraiment tout à apprendre il est 8 heures j'ai vu qu'un écureuil putain regardez le lieu a été retourné par les sangliers normalement c'est pas mal quoi il y a plein de traces d'animaux mais non R rien du tout rien du tout bon je rentre bredouille 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 je suis un newbie total le déguisement ne trompe personne je pense que j'ai fait pas mal d'erreurs notamment au niveau du vent j'ai dû être senti vraiment très facilement j'ai du mal me placer enfin bref je sais pas y faire encore c'est parfait j'aime bien apprendre il faut juste que je trouve des gens qui s'y connaissent un peu plus que je le fasse avec eux je leur demande des conseils mais bon clairement quand tu te fais repérer par les chiens par les chevaux et par les vaches tu sais que tu fais quelque chose de pas comme il faut mais je suis plutôt surpris de voir que en fait je me suis pas ennuyé et j'étais pas impatient non plus finalement être dans dans cette attente de voir si quelque chose se passe d'être présent bah c'était pas désagréable ça c'est ça c'est plutôt bien j'ai pas eu froid non plus même un peu trop chaud mais bon mais voilà bredouille bredouille c'est bien on part de zéro on part du niveau le plus bas possible comme ça bah toutes les erreurs que je fais vous les ferez pas et puis on apprend ensemble c'est cool en vrai revenir sans rien avoir vu ça me permet de réaliser à quel point j'arrivais quand même avec un objectif productiviste tu vois genre putain attends je me déplace une fois ils ont intérêt à se pointer quoi surtout que en vrai nous on a connu le confinement pendant trois mois les animaux ils vivent confinés en permanence en fait ils sont tout le temps sur le qui-vive tout le temps à essayer de pas être vu par nous parce que nous on les chasse et on les bute ouais en fait ce qui est extraordinaire dans cette histoire c'est pas tant si j'avais ramené directement des images d'animaux mais c'est plutôt ce qui est extraordinaire c'est qu'on voit pas d'animaux ça c'est pas normal en tout cas je lâche pas l'affaire alors comme la dernière fois j'ai été bredouille cette fois ci je mets les chances de mon côté et je viens sur les hauts plateaux du vercors avec mon pote nico qui lui a déjà fait un peu de repérage dans le coin et c'est où est ce qu'il faut se placer donc là normalement ça va marcher sachant que la dernière fois j'avais été repéré de ouf bon mais j'ai appris un peu j'ai appris par exemple que ça ça sert à rien s'ils arrivent à te sentir bon fallait pas les passer par là et toi t'es déjà venu ici et tu as vu des trucs ouais 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 c'est la période du brame du cerf donc il y a pas mal de cerf de miches et puis après des rapaces des renards tout ça ça va peut-être marché je le dis pas trop fort parce que bon imagine ça marche pas deuxième vidéo de la loose qui a envie de regarder ça personne n'a envie de regarder ça et en tout cas voilà là on est dans un coin qui va être très joli mais ce que je fais vous pouvez le faire là où vous êtes en fait il y en a partout il faut juste découvrir son coin c'était quoi ce truc c'est parce qu'il y avait une pression la société civile parce qu'il y avait des mobiles dans le monde entier c'est un des chemins possibles de lutte se reconnecter avec le vivant repeupler le monde de ses habitants de manière à trouver une autre place le grand règne animal et végétal bon j'ai pas non plus appris de toutes mes expériences j'avais peur d'avoir trop froid la dernière fois j'ai encore eu peur d'avoir trop froid du coup j'ai trop chaud il y a deux écoles il y a le camouflage à contregral et il y a le sac à dos rouge vif et bah on va voir lequel les deux fonctionnent le mieux c'est tellement incroyable ça y est il clashe plus mon camouflage la raison pour laquelle nico aime bien ce spot c'est parce qu'il y a une souille une espèce de marre ce qui attire beaucoup les animaux parce qu'il y en a très peu dans le verre corps a vu apéro ou a b vu si vous allez au bram tu serres et vous entendez un sèvres bramer comme ça faut surtout pas s'en approcher c'est hyper tentant parce qu'il est pas loin il vous verra peut-être pas mais il vous entendra il vous sentira et il va s'enfuir or c'est une période dans laquelle les serres sont très vulnérables très fragiles ils perdent 20 kg ce qui est quand même 10% de leur poids à peu près ils arrêtent quasiment de s'alimenter pendant le mois que tu as la période du bram donc il faut faire le moins de bruit possible et c'est pour ça qu'on fait un affût fixe entendre les serres qui sont chauds comme ça c'est un peu comme un petit signe c'est en mode on les entend mais on les voit pas encore bien sûr il faut être patient il va sortir oh putain ça y est c'est à dire on va on va là 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 ça brûle oh il y a la vie ouais ils sont ouais ils sont là à gauche ils sont en train de passer par la gauche ils bougent pas à gauche là donc là tu les aura de plus mais je suis pas sûr qu'ils ont tous passé on aura un petit peu repassé il rejunte il rejunte il est là J'ai vu les biches mais j'ai pas vu le cerf Je suis déjà trop content Mais si en plus Je vois un cerf Ça serait ouf J'en ai jamais vu de ma vie Jamais J'ai trois biches dans le fiseur Le cerf à vanille C'est vraiment génial de pouvoir les voir Sans les déranger une seule seconde Il y a une des biches qui est allongée en mode Je suis trop pénard C'est cool J'ai filmé le cerf J'étais aux anges Après une nuit pleine de rêves On est retourné à l'affût à 6h du mat' Mais on n'a rien vu Si, j'ai vu un loup Du coup j'ai complètement paniqué Et à bien y regarder En fait C'était un renard Je reviendrai pour le loup Merci Nico Pour cette belle aventure Ça m'a vraiment donné le goût D'essayer de faire des affûts Plus proche de chez moi Plus Découvrir mon coin Et si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas A me le dire Moi je suis hyper preneur de vos retours Je sais que c'était très différent De ce dont vous avez l'habitude De voir J'étais hors de ma zone de confort Et c'était Trop Bien Vivre des expériences enrichissantes Apprendre Grandir Et trouver idéalement Des moyens de Renforcer Ma lutte Voilà le projet C'est un peu loin Ah oui C'est moi qui gueule Ok Bon bah Ninja J'ai l'air de quoi ? Ça va ? Oh oui À moi les animaux Oh putain Allez